A priori, la France serait troisième avec une récolte estimée de 37 millions d'hectolitres. Derrière, l'Espagne, 38 millions et l'Italie, 41 millions. On parle toujours de volume prévisionnel. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais 2017, en France, c'est vrai. Mais c'est le cas dans quasiment tous les pays d'Europe. C'est-à-dire que ça a été dur pour tout le monde. L'Espagne a fait moins 13% par rapport à 2016. Quant à l'Italie, elle a fait carrément moins 24%. Je vous raconte tout ça. Donc, petite production partout en Europe, sauf Portugal et Autriche. Mais en fait, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que la France soit deuxième ou troisième sur ce fameux podium qui réunit toujours ces trois pays, Espagne, Italie, France, ça n'a pas tellement d'importance parce qu'en fait, ça va tellement changer dans les prochaines années. Allez, on se fixe quoi ? 2020 ? 2020, pour être à peu près large, pour ne pas prendre de risques, 2020, qui sera premier ? Ce sera la Chine, évidemment, puisque je rappelle que la Chine est dans le podium déjà sur les productions de raisins.